Alors Fannico, vous êtes chanteur et vous vous êtes notamment donné le surnom de lover de ces dames. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose un tour de votre parcours à partir des qualificatifs et des mots que pourrait dire celle dont tout le monde m'a dit qu'elle était votre première dame, donc votre maman, que l'on aperçoit parfois sur vos réseaux sociaux. Pour cela, je suis accompagnée de mon complice, Herman. « Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, je l'écoutais tendrement. » Mon bébé, Fannic Olivier, le 12 juillet 1992, tu as fait de moi la personne la plus heureuse du monde. Tu m'as rendu maman pour la première et seule fois. Dès tes premières heures, je t'ai donné mille et un surnoms, « Mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'après avoir été fano, tu allais devenir Fannico de Jésus. » Ni même, j'espère que tu ne m'en voudras pas de le dévoiler aujourd'hui, « Mincui la star », ça veut dire « star de petite taille ». Mon sac à main. « Tu m'as accompagnée pendant des heures pendant mes affaires de coiffure. Ça me fait sourire aujourd'hui de t'entendre dire que tu as grandi au milieu des femmes. Tu étais leur chou-chou. » Mon fan de Dragon Ball Z, petit, tu aimais bien ce dessin animé, comme ton ami Macizo. Aujourd'hui, il habite en Europe, au Luxembourg, mais rien n'a entravé votre amitié. Vous êtes devenus des frères. D'ailleurs, il m'a fait une confidence un peu étrange récemment. Il m'a dit qu'il t'avait vu plusieurs fois dormir avec un pied en l'air. Je n'ai pas d'autre détail. Mon bâton, je sais que tout n'a pas toujours été facile pour toi. Notamment, il y avait le fait que ton papa ne voulait absolument pas que tu fasses une carrière artistique. Et puis après, quand tu t'es lancé, il a fallu aussi choisir la danse, et puis après la photographie, la chanson. Moi, de mon côté, j'ai toujours cru en ton talent. La seule chose que je t'ai demandé, c'est de continuer à avoir des bonnes notes. Quelle fierté quand tu as décroché ton bac. Mon artiste, Un album, des tournées, des millions de vues sur YouTube. Bien sûr que je savoure aussi ton succès. Mais en tant que maman, ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu sois heureux et que tu aies trouvé ta voix. Le lover de ces dames, On m'a beaucoup dit que tu plais aux filles. Mais on m'a aussi beaucoup dit que tu étais respectueux. C'est le plus important. Et maintenant, mon héros, je sais à quel point tu peux aider les autres. Je sais à quel point tu es généreux, y compris avec les gens que tu ne connais pas. Y compris aussi en donnant ton temps pour défendre des causes. Par exemple, en sensibilisant sur la maladie du sida. Et puis je finis en reprenant mes mots. Mon bébé. Dans ton duo avec la chanteuse camerounaise Blanche Bailly, on peut reconnaître cette inspiration, cette comptine que beaucoup de parents chantent à leur enfant, qui vient d'un très grand de la musique béninoise, Gégé Viquet. C'est tes racines. Et je suis très fière de toi aujourd'hui que tu puisses les faire rayonner. Fanico, aux mots qu'aurait pu prononcer votre maman, j'ajouterais qu'on vous remercie d'être un fils hors du commun, d'être un chanteur à succès. On vous souhaite de créer encore plein de concepts et peut-être aussi de faire une collaboration avec Whiskid.